Ma question de départ, c'est « Que signifie être soi ? » Je rejoins certains éléments qui ont été évoqués hier dans la conférence de Claude Romano. Sans développer trop la question du naturel, je vais plutôt parler de la question de l'authenticité. Les problématiques sont communes. Que signifie être soi ? Que signifie être soi d'une perspective authentique ? Si ce type de question se voit soulevé dans la littérature philosophique, c'est qu'il semble bien y avoir quelque chose de problématique dans le simple fait d'être soi. Les philosophies de Kierkegaard et de Sartre nous invitent à penser, à partir de perspectives bien différentes, une même difficulté d'être soi. Par exemple, dans La maladie à la mort, Kierkegaard décrit un soi aux prises avec deux formes principales de désespoir. Une première consistant dans le fait de ne pas vouloir être soi, et une seconde se manifestant, au contraire, dans la volonté désespérée d'être soi. De façon analogue, Sartre nous présente dans L'être néant un soi emporté par une dialectique dans laquelle, à la fois, il ne peut être soi et ne peut pas ne pas être soi. Ou encore, il est ce qu'il n'est pas, il n'est pas ce qu'il est. Le phénomène premier serait alors celui d'une sorte de non-coïncidence à soi. On peut donc éprouver de la difficulté, voire une incapacité à être soi. Mais en un autre sens, peut-on faire autre chose qu'être soi ? Après tout, être soi, nous le sommes toujours déjà. Donc, avant d'être entendu comme une tâche ou une volonté ou un effort, être soi désigne d'abord et avant tout une nécessité incontournable. Cette nécessité est antérieure à tout choix, à tout projet, à tout questionnement identitaire. Nous ne pouvons jamais qu'être soi et personne d'autre que soi. Cela est bien sûr une évidence, vous me pardonnerez de l'évoquer, mais on tend parfois à l'oublier ou à sous-estimer son importance. Comment faire ressortir le sens de cette nécessité ? L'importance de la nécessité d'être soi surgit de façon particulièrement évidente au plan éthique, là où la question de notre responsabilité personnelle est clairement mise de l'avant et où notre engagement se voit directement sollicité. En effet, dans le champ éthique, nous sommes renvoyés constamment aux devoirs qui sont les nôtres, à l'injonction requérant de nous une réponse, à la tâche de prendre position dans telle ou telle situation délicate, etc. Ensuite, la nécessité d'être soi se laisse aisément discerner dans l'engagement et la responsabilité qu'il revient à chacun de nous d'assumer. C'est certainement une des principales raisons pour lesquelles la plupart des discours philosophiques sur le soi partent de notre être pratique, que l'on pense au soi agissant et souffrant de Ricœur, au soi responsable face à autrui chez Lévinas, ou encore au soi comme agent moral décrit par Taylor. Mais cette liaison entre le soi et la philosophie pratique n'est peut-être pas une nouveauté pour la philosophie. Elle apparaissait déjà, dans une certaine mesure, seulement dans une certaine mesure, chez Aristote. Comme le relève Rémi Brahe dans son grand livre sur Aristote et la question du monde, c'est dans le corpus aristotélicien consacré à la philosophie pratique que l'on trouve la plupart des occurrences liées au phénomène du soi-même. « Si c'est dans les œuvres éthiques d'Aristote que le soi-même est particulièrement mis en relief, cette importance tient à ce que les réalités éthiques sont le domaine dans lequel le soi-même est contraint de se présenter le plus décidément. » Fin de la citation. Autrement dit, il y a nécessité d'être soi au cœur de la philosophie pratique. Et si c'est le cas, c'est que dans l'éthique, la personne se met inévitablement en jeu, se risque, répond de ses actes, etc. À chaque fois, il en va de son être propre. Elle est elle-même directement concernée. Comme l'affirme Brahe, toujours dans son livre sur Aristote, « La possibilité même de l'éthique est suspendue au phénomène du soi-même. L'éthique est le domaine dans lequel il me faut payer de ma personne parce que c'est moi-même qui agis. » Fin de la citation. Les analyses d'Aristote peuvent certainement nous aider à les comprendre, d'autant plus que sa pensée éthique implique un certain savoir de soi. C'est un des grands intérêts du commentaire de Brahe que d'insister sur ce point, dans un effort pour dégager le sens de ce savoir de soi, intimement lié à la nécessité d'être soi, au fondement d'éthique aristotélicienne. Ce savoir de soi, ou ce savoir pour soi, qui n'est ni un savoir théorique ni un savoir technique, consisterait d'abord avant tout dans le savoir implicite que nous avons depuis toujours et qui, depuis toujours, nous rappelle que c'est à nous que les choses arrivent. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une connaissance de soi dans laquelle le soi deviendrait l'objet d'un savoir, mais davantage d'un savoir de ce qui est bon pour soi. Plus implicitement encore, il s'agit du savoir que nous sommes nous-mêmes concernés par telle ou telle chose qui nous revient de remplir un devoir précis dans un contexte donné. C'est une connaissance qui me dit simplement que c'est à moi de faire ou de subir quelque chose si la situation le requiert. Donc, la capacité du phronimos à délibérer sur ce qui est bon ou juste de faire ou de subir implique nécessairement un tel savoir de soi, soit la capacité de rattacher l'exigence d'un bien à sa propre situation personnelle, à saisir un bien comme devant être réalisé par nous. Cette connaissance nous révèle donc que c'est à nous et à aucun autre d'agir à tel moment précis. Le savoir moral décrit par Aristote réside dans cette capacité à identifier ce qu'il nous revient de faire, ce que nous avons à faire dans une situation donnée. L'important ici consiste dans le fait, bien relevé par Gadamer dans Vérité et méthode, que l'une des caractéristiques essentielles du phénomène moral est qu'un agent moral doit savoir et décider lui-même ce à quoi rien ne peut le faire renoncer. En somme, l'agent moral qui agit de façon vertueuse, en perspective d'Aristote, est celui qui sait discerner le bien qu'il lui revient d'accomplir et qui se résout à un tel accomplissement. Donc, l'homme vertueux est celui qui assume la tâche qui lui incombe de rechercher, de réaliser la bonne action dans les circonstances données, plutôt que de se défiler devant ses responsabilités morales ou d'agir dans le sens contraire au bien. Il se sait concerné par la situation et se voit directement impliqué dans la réalisation d'un bien, l'exigence de la vie morale nous renvoie donc constamment à nous-mêmes, au fait d'être soi. Il semble que le fait d'être soi-même constitue à la fois une nécessité et une tâche. Nous sommes inévitablement nous-mêmes et aucun autre, et pourtant, il apparaît qu'être soi représente également une visée à poursuivre. Le paradoxe est donc que c'est parce que nous ne pouvons qu'être nous-mêmes que la tâche d'être soi incombe à chacun. Ne pouvant pas confier ou déléguer à autrui le fait d'être nous-mêmes, il revient à chacun d'affronter son propre avoir à être. C'est cette nécessité qui guide l'analytique adhégueraine du Dazen et son thème de l'authenticité. Il suffit de relire le paragraphe 9 d'être étant pour s'en convaincre. De fait, la nécessité d'être soi surgit dès les premières lignes. Je cite Heidegger, « L'étant que nous avons pour tâche d'analyser, nous le sommes à chaque fois nous-mêmes. L'être de cet étant est à chaque fois mien. Dans son être, cet étant se rapporte lui-même à son être. En tant qu'étant de cet être, il est remis à son propre être. C'est de son être même que, pour cet étant, il y va à chaque fois. » Les formules un peu à Heidegger. Si, comme l'affirme Heidegger dans ses lignes, le Dazen est bien cet être pour lequel il y va à chaque fois de son être même, celui qui est remis à son être même, il ne fait aucun doute que c'est bien la nécessité et la tâche d'être soi qui forment le point de départ de son analytique. Cette nécessité et cette tâche sont particulièrement manifestes dans les deux conséquences que Heidegger tire de ses premières lignes. Première conséquence, le fait que l'essence de cet étant réside dans son avoir à être. Cela signifie que le Dazen se caractérise proprement par le fait qu'il a une existence à mener, que son mode d'être n'est pas celui d'un être sous la main, comme une table, une maison, un arbre, mais qu'il est confronté à la tâche de se conduire dans l'être d'une façon qui n'est pas prédéterminée par son essence. Seconde conséquence, l'être dont il y va pour cet état en son être est à chaque fois mien. En d'autres termes, l'existence que mène le Dazen n'est pas simplement une existence parmi d'autres, qu'il pourrait à soi choisir ou dont il pourrait se défaire, mais une existence qui lui revient en propre, son existence qui forme sa possibilité la plus propre. L'être du Dazen est un être à chaque fois mien, soit un être marqué par la mienté. Si cette seconde conséquence nous renvoie à la nécessité d'être soi, la première, celle qui évoquait l'avoir à être, vise pour sa part la tâche d'être soi. Donc, c'est à partir de ce double point de départ qu'il convient d'entendre le discours à Heideggeret sur l'authenticité, qui a fait l'objet de nombreuses critiques. Il est courant de reprocher à cette doctrine de véhiculer une vision trop volontariste de l'existence ou de promouvoir un certain idéal stoïcien face à la mort, bref, d'avancer une conception plus existentielle qu'existentielle, c'est-à-dire de soutenir une vision trop partiale de l'existence. On critiquera aussi l'effort de Heidegger pour redonner une permanence au Dazen à travers le maintien de soi, après avoir pourtant cherché à dégager le Dazen de toute permanence selon le modèle substantialiste. Donc, ces critiques, ces différentes critiques, méritent certainement d'être entendues et prises en compte, mais trop y insister serait peut-être manquer l'essentiel. À savoir qu'Heidegger montre d'abord et avant tout que l'authenticité bien comprise n'est rien d'autre que l'art d'assumer en propre cette nécessité et cette tâche d'être soi. « Être authentiquement soi-même signifie d'abord assumer l'inéluctable mienneté de l'existence que nous menons. » C'est ce qu'on découvre au paragraphe 9 d'être étant. Je vous cite un passage. « Le Dazen est à chaque fois sa possibilité. Et c'est parce que le Dazen est à chaque fois essentiellement sa possibilité que cet étant peut se choisir lui-même en son être, se gagner ou bien se perdre, ou ne se gagner jamais, ou se gagner seulement en apparence. S'être perdu ou ne s'être pas encore gagné, il ne le peut que pour autant qu'en son essence, il est un Dazen authentique possible, c'est-à-dire peut-être peut-être à lui-même en propre. » Les deux modes de l'authenticité et de l'inauthenticité, poursuivre à l'égard, l'une et l'autre expression étant choisie terminologiquement et au sens strict du terme, se fondent dans le fait que le Dazen est en général déterminé par la miennité. Fin de la citation. Comme on le voit clairement dans ce passage, les notions d'authenticité et d'inauthenticité doivent d'abord se comprendre à partir de cette miennité de l'existence propre à chaque Dazen. C'est le rapport qu'il entretient avec la nécessité d'être soi qui déterminera l'authenticité ou non du Dazen, à savoir s'il se gagne ou se perd, s'il se choisit ou fuit son être propre. Donc, assumer cette miennité veut dire ici reconnaître, contre tout recouvrement, l'impossibilité d'être un autre que soi ou qu'un autre que soi puisse mener notre existence de simple mortel. Donc, reconnaître cette nécessité d'être soi implique inévitablement de se confronter à la tâche d'être soi. L'authenticité désigne alors le fait d'assumer cette tâche comme étant la nôtre en mesurant bien la façon dont elle concerne et met en jeu l'ensemble de notre existence. Par opposition, l'inauthenticité désigne toutes les façons de se détourner de cette tâche en refusant de l'affronter soi-même, en se perdant dans d'autres occupations ou en s'en remettant purement et simplement à autrui pour qu'il l'assume à notre place. Sur ce point, il convient sans doute d'écouter l'invitation d'Heidegger, qu'il ne respecte sans doute pas lui-même par moment, à ne pas moraliser trop vite la distinction entre authenticité et inauthenticité. Bien que cette distinction ne soit évidemment pas parfaitement neutre au plan axiologique, elle ne vise pas d'abord à porter un jugement sur tel ou tel mode d'être particulier comme correspondant à un degré plus élevé ou plus bas d'être, mais avant tout à décrire les phénomènes pour eux-mêmes, à savoir cette nécessité et cette tâche d'être soi en tant que caractérisation existentielle du mode d'être du DASAN. Le DASAN est confronté, qu'il le veuille ou non, à cette nécessité et à cette tâche. Or, c'est cette situation qu'il revient en premier au phénoménologue de décrire. Il ne s'agit pas de privilégier un mode d'existence possible contre d'autres. En fait, c'est tout le contraire. Le DASAN ne doit justement pas, au départ de l'analyse, être interprété selon la différenciation d'un existé déterminé, dit Adéguerre, mais mis à découvert dans l'indifférence de son de prime abord et le plus souvent. Cela, évidemment, ne va pas empêcher Adéguerre de placer son analyse de l'authenticité dans la perspective de l'être pour la mort et tout ça, mais je ne veux pas aller dans cette direction. L'intérêt de ce que propose Adéguerre est de présenter, d'un point de vue ontologique, ce que nous avons d'abord aperçu chez Aristote dans une perspective éthique. « Si la nécessité et la tâche d'être soi ressortent de façon particulièrement prégnante face aux exigences de la vie éthique, elle n'en possède pas moins une portée ontologique significative. Loin de se réduire au champ de l'éthique, la nécessité et la tâche d'être soi sont d'abord des déterminations ontologiques qu'une analytique existentielle du DASAN contribue à mettre en lumière. » L'authenticité, telle que je viens de la décrire, est parfaitement étrangère à l'idéal, sans doute illusoire, selon lequel il reviendra à chacun de chercher à correspondre à son moi véritable, autrement dit de devenir ce qu'on est véritablement au fond de nous-mêmes. Et là, on se demande qu'est-ce que c'est que ce moi véritable, tout simplement. Ce n'est pas non plus le naturel dont Claude parlait hier. Elle a plus directement à voir avec ce que Charles Lama a récemment visé sous le nom d'authenticité réflexive, soit une forme d'authenticité qui se manifesterait lorsqu'on adopte une croyance ou on accomplit un acte dans la conscience qui fait que personne d'autre ne peut le faire à sa place. Dans ces contextes, nous sommes nous-mêmes en reconnaissant et en affirmant comme le moi qu'on a seul à être. Mais si nous seuls avons à être l'être que nous sommes, si la tâche d'être soi ne peut être remplie par aucun autre que soi, cela signifie-t-il que c'est dans la plus grande solitude que nous devons affronter cette tâche ? On pourrait penser que ça implique nécessairement une telle solitude, une sorte de solipsisme à la rigueur. Assumer la nécessité et la tâche d'être soi-même et aucun autre implique-t-il d'être soi-même, en quelque sorte, sans aucun autre ? Il ne faut aucun doute que la plus grande solitude règne là où l'authenticité est comprise à partir de l'idéal d'une liberté absolue, c'est-à-dire d'une liberté ne reposant que sur elle-même. C'est cette intelligence de l'authenticité que l'on discerne derrière la conception sartrienne, selon moi, de la liberté comme choix originel et absolu de soi-même. Mais cette conception, contraire à notre expérience effective de la liberté, est totalement irrecevable, selon moi. Loin d'être absolu, il convient plutôt de dire avec rigueur que notre liberté n'est que une liberté seulement humaine, une liberté faite aussi biais de consentement que de choix. Ce n'est qu'en partant de notre finitude indépassable que nous pouvons espérer comprendre adéquatement le sens de l'authenticité. Cela signifie d'abord et avant tout contenir l'idéal d'authenticité dans de justes limites, en pensant l'effort pour être soi, hors de tout isolement. En ce sens, si la nécessité et la tâche d'être soi ne peuvent être déléguées à aucun autre, dans la mesure où personne d'autre ne peut être soi à notre place, si refuser de les assumer n'est encore qu'une façon d'être soi sous un mode inauthentique, et dont nous sommes d'une façon ou d'une autre responsable, en retour, il convient de reconnaître que nous ne pouvons affronter cette tâche dans la solitude la plus complète. Authenticité n'est pas ici synonyme d'une sorte de parfaite autarcie, bien au contraire, c'est toujours déjà en relation avec d'autres que soi que nous assumons ou non la nécessité et la tâche d'être soi. Être soi n'est jamais simplement une nécessité ou une tâche, mais il s'agit toujours aussi d'un effort. C'est le troisième point que je veux développer. « Se confrontant à la détresse, à la souffrance, à la mort. En tant qu'être fragile, la fragilité sera évoquée plus tard dans la journée, en tant qu'être fragile, confronté aux épreuves de l'existence, l'homme éprouve sporadiquement des difficultés à être soi, même s'il ne peut faire autrement qu'être lui-même. Donc ces difficultés qui s'abattent sur lui et exposent au grand jour sa fragilité intrinsèque le confrontent irrémédiablement à ses limitations et à sa finitude. Elle révèle qu'il ne peut être soi absolument par lui seul, qu'il n'est au contraire lui-même toujours avec et grâce à autrui. Si cela semble à première vue directement contredire la possibilité même d'une existence authentique, c'est-à-dire assumant pleinement la tâche d'être soi, en réalité, je pense qu'il n'en est rien. Loin d'exclure tout rapport à autrui, le fait d'assumer cette nécessité et cette tâche d'être soi ne peut se réaliser qu'à travers un effort soutenu et encouragé par d'autres que soi. En effet, de même que, selon l'enseignement d'Aristote, l'homme vertueux a besoin d'amis pour s'accomplir pleinement, l'homme cherchant à assumer le fait et la nécessité d'être soi peut et doit également compter sur le soutien, l'encouragement d'autres. C'est en effet une fonction cruciale de l'amitié que d'apporter un tel soutien et encouragement. L'ami est précisément celui qui, sans se substituer à moi, m'accompagne dans l'existence et souhaite l'accomplissement de ma personne. Sur ce thème de l'amitié, les analyses d'Aristote sont d'une importance considérable, comme vous le savez. On considère généralement comme un ami, remarque Aristote, celui qui désire que nous soyons, qui souhaite notre existence. L'ami est également considéré comme celui qui veut notre bien, qui souhaite que notre existence s'épanouisse en vue du bien. Recherche de la vie bonne. C'est enfin celui qui désire vivre entre notre compagnie, en partageant les joies, les peines, non pas pour en tirer un quelconque profit ou suivant un intérêt déterminé, mais en chérissant se vivre ensemble pour lui-même. Donc, si on suit cette triple caractérisation de l'amitié, cher Aristote, il faut donc dire que l'ami est celui qui souhaite notre aide, veut notre bien, désire vivre en notre compagnie. Donc, ces trois caractéristiques pointent dans la direction de ce que j'appelle la nécessité, la tâche et l'effort pour être soi, que je cherche ici à décrire. Le fait que l'ami veuille notre existence contre la possibilité de notre disparition se traduit par la volonté que nous soyons l'être que nous sommes nécessairement, que notre être s'éguilier perdure dans l'existence. Ce faisant, l'ami est celui qui nous confirme qu'il y a un sens à continuer à être soi, que notre existence a une importance pour lui, voire qu'elle est un bien en elle-même. Par ailleurs, dans la mesure où il veut notre bien, on peut dire de l'ami qu'il souhaite que nous réussissions à assumer la tâche d'être soi, que notre aide s'épanouisse en vue du bien ou encore que nous nous réalisions en tant que personne. Enfin, dans sa volonté de partager un vivre-ensemble, l'ami affiche sa volonté de nous accompagner dans notre effort pour être soi. Par sa présence, sa disponibilité, il nous aide à poursuivre notre recherche d'une vie réussie. Il importe de voir que, de la manière dont je viens de la décrire, la place occupée par l'ami peut être remplie par une autre personne, qui n'est pas un ami au sens étroit du terme, mais qui se rapporte néanmoins à notre aide dans une disposition analogue d'amour. Alors, cette autre personne peut très bien être un proche-parent, évidemment, ou si on veut se placer dans une perspective religieuse, dans certaines perspectives religieuses, Dieu serait ici l'ami, en quelque sorte. Mais dans les deux cas, on trouve ça chez Thomas d'Aquin, par exemple, dans les deux cas, on peut dire que cette autre personne souhaite, à l'instant de l'ami, notre être, notre bien, notre compagnie. Or, c'est une question importante, mais difficile, que celle de déterminer si cette autre personne, entre guillemets, ne pourrait pas être nous-mêmes. Aristote a posé directement la question dans ses recherches sur l'éthique, notamment au livre 7 de l'éthique à Eudon. Peut-on être un ami pour soi? Peut-on soutenir un rapport d'amitié envers soi? Aux yeux d'Aristote, il y a bel et bien un sens à parler d'une telle amitié envers soi, à tout le moins dans le cas de l'homme bon. On peut être ami avec soi, explique Aristote, de la même façon qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est maître de soi ou qu'il ne l'est pas. Pour que tel rapport existe, il faut présupposer un rapport en deux éléments différents, soit, comme le suggère le stagirite, entre deux parties de l'âme. Or, Aristote est bien conscient des difficultés impliquées dans le fait de s'exprimer ainsi. Il n'hésite pas à souligner que ce rapport d'amitié n'existe que de façon analogique et non pas absolue. Néanmoins, sa thèse ne fait aucun doute, l'homme peut bel et bien entretenir un rapport d'amitié à soi. Tout ce qu'on identifie comme étant caractéristique du rapport entre deux amis se laisse transférer, par analogie, à l'homme face à lui-même. Comme l'affirme explicitement Aristote, l'homme est ainsi pour lui-même son ami et l'objet de son désir, et c'est par nature qu'il est elle, ou encore, toute personne s'estime bonne pour elle-même. Par opposition, être son propre ennemi ou ne pas s'estimer bon pour soi-même signifierait aller à l'encontre de ce qui est naturel. Pour être plus exact, il faut donc dire que d'un point de vue aristotélicien, c'est l'homme bon qui est un ami pour lui-même, alors que l'homme mauvais se présente davantage comme un ennemi pour lui-même. En ce sens, cet amour de soi ou amitié pour soi ne saurait être compris comme une forme d'égoïsme, c'est-à-dire comme un privilège injustement accordé à sa propre personne ou dépend des autres, mais au contraire comme le propre de l'homme vertueux qui s'efforce de vivre conformément au bien par amitié pour lui-même. L'amour de soi doit être pensé suivant ce qui représente pour Aristote la mesure de toute chose, à savoir la vertu, l'homme vertueux. C'est donc un amour de soi qui n'exclut ni l'action morale des intéressés, ni même le sacrifice de soi dans certains contextes, pour autant que l'un et l'autre puissent être une exigence de la vertu elle-même. J'aurais voulu développer certains prolongements de cette idée chez Thomas d'Aquin, qui vient repenser les choses, mais en trop dans le rapport à Dieu, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là pour garder un peu le temps qui me reste pour certains développements. On peut se demander, évidemment, quelle importance ces réflexions des anciens sur l'amitié ou l'amour de soi peuvent bien avoir pour mon propos sur le fait d'être soi. Quelles sont ces discussions d'Aristote et éventuellement de Thomas d'Aquin sur l'amitié avec soi peuvent-elles prendre pour nous aujourd'hui? J'aimerais soutenir que la question qu'elle soulève est cruciale pour nous dans la mesure où il importe de savoir si un certain rapport à soi, analogue à l'amitié, est inévitable à l'effort pour assumer pleinement la nécessité et la tâche d'être soi. Or, il semble bien en être ainsi. En effet, l'absence d'une telle amitié ou, pire encore, une véritable haine de soi ne formerait-elle pas un motif important, un refus pur et simple d'être soi ou à la tentation de fuir devant la nécessité et la tâche d'être soi. Si ma thèse est que l'effort pour être authentiquement soi, en assumant la nécessité et la tâche que cela implique, ne saurait être poursuivi sans une certaine amitié pour soi, s'ajoutant à l'appui que nous recevons de nos amis, de nos proches-parents ou de Dieu, si on se place dans une perspective religieuse. En ce sens, se résoudre à être soi signifie être capable de s'aimer soi-même et là, il faut faire très attention au sens des mots, comme d'autres nous aiment déjà, de sorte que nous souhaitions persévérer dans l'être en voulant être soi-même dans une juste poursuite du bien. On peut se demander si cette amitié envers soi doit faire l'objet d'un apprentissage ou bien guette-t-elle naturellement tout homme depuis toujours. Il semble qu'Aristote et Thomas d'Aquin résisteraient eux-mêmes devant une telle alternative. Si tous deux parlent bel et bien d'un amour naturel de l'homme pour lui-même, correspondant essentiellement à la volonté de persévérer dans l'existence, il n'est pas moins clair que cet amour de soi doit s'éduquer ou s'exercer de façon à s'orienter correctement sur sa juste mesure, que cette mesure soit la vertu chez Aristote ou Dieu chez Thomas d'Aquin. Ainsi pour Aristote, le simple fait de vivre parait à tout homme comme un état bon et agréable par lui-même. Cela serait manifeste dans le désir de vivre qu'affichent tous les hommes, mais plus particulièrement les personnes vertueuses et bienheureuses. Comme l'écrit Aristote, par ailleurs, le fait même de vivre est bon et plaisant. Il en a tout l'air, ne serait-ce que parce que tous le désirent, et plus que tous les autres, les gens honnêtes et bienheureux, car c'est pour eux que l'existence est le plus désirable et leur vie est la plus heureuse qui soit. En revanche, cela exclurait, dans la perspective d'Aristote, les vies dites dépravées, corrompues ou accablées par les peines, autrement dit, les vies qui ne sont pas orientées vers le bien, de même que celles affectées par des malheurs et des souffrances insupportables. L'homme serait donc naturellement animé par un amour de soi, mais il doit néanmoins apprendre à régler correctement cet amour ou amitié envers soi de façon à éviter de sombrer dans l'égoïsme. Pour qu'un simple instinct naturel, plus qu'un simple instinct naturel, l'amour de soi se présente également comme un devoir. L'homme doit apprendre à s'aimer soi-même à partir de la conscience de sa propre valeur morale. Je rejoins ici les analyses de Ricœur concernant l'estime de soi. Un amour de soi bien ordonné serait, par ailleurs, la condition nécessaire pour une véritable amitié avec d'autres que soi, selon Aristote. Les anciens ont longuement débattu pour savoir s'il fallait nécessairement s'aimer soi-même pour être en mesure d'aimer un autre que soi. Si l'amitié pour une autre personne ne reposait pas ultimement sur une transposition de l'amitié qu'on entretient déjà pour sa propre personne, on présuppose ici le plus souvent qu'un amour naturel pour soi est plus originaire que toute relation amicale. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être pas complètement faux, si on admet que tout être humain semble originairement animé par le souhait de persévérer dans l'existence. Donc, si on tire cette idée dans le sens d'une sorte de conatus. Mais chacun sait que non seulement ce souhait peut se transformer en égoïsme, mais qu'il est lui-même soumis aux nombreuses épreuves de l'existence, aux malheurs, aux souffrances qui menacent toute vie. N'est-il pas vrai que les épreuves, les contraintes, les responsabilités qui accompagnent le fait d'être soi pèsent parfois d'un tel poids sur la vie de certaines personnes qu'elles préféraient nettement être un autre que soi, voire ne pas être du tout en cas tragique du suicide. En d'autres termes, il y a dans toute vie de ces moments que l'effort pour être soi tend à s'épuiser et par le fait même se met à chercher des raisons. Et parfois, l'homme est tellement épuisé qu'il se prend pour son propre ennemi en quelque sorte. Pourquoi être soi ? Pourquoi assumer cette nécessité, cette tâche ? Ne serait-il pas plus simple, plus agréable de prendre la fuite, comme dirait Heidegger. Ce que je veux avancer ici, c'est que deux choses permettent à l'homme, en dépit des épreuves, de redoubler d'efforts pour assumer sa mienteté et être authentiquement soi-même. L'amitié ou l'amour que les autres ont pour lui est l'amitié qu'il a appris à avoir envers lui-même. La question qui surgit au terme de ce parcours n'est pas celle de savoir si nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes pour être en mesure de voir un autre un ami. C'est au contraire celle de savoir si nous pouvons apprendre à nous aimer adéquatement nous-mêmes. pour être en mesure de nous-mêmes. pour être en mesure de nous-mêmes. pour être en mesure de nous-mêmes.